Mort de Mylène de Mongeau, l'actrice pas d'enfant, la raison dévoilée. Son visage inoubliable, son talent et sa beauté ont traversé les époques en France. L'actrice Mylène de Mongeau aux 70 années de carrière avec la trilogie Fantôme à comme celle de Camping, nous a quitté le jeudi 1er décembre 2022 à l'âge de 87 ans, après des années de bataille contre le cancer. Elle avait récemment tourné dans un des rares films à avoir dépassé les 2 millions d'entrées en 2022. Maison de retraite avec Kef Adams, ce dernier n'a pas caché son émotion lors de sa venue dans C'est à vous, France 5, le soir même de la triste nouvelle. Derrière l'actrice populaire et grande protectrice des animaux se trouvait aussi une femme qui a connu des épreuves telles que la mort tragique de son mari Marc Simonon. Rongé par l'alcool. Faux amoureux, le couple n'avait pas eu d'enfant. Mylène de Mongeau et Marc Simonon, fils de l'immense écrivain Georges, se sont mariés deux ans après leur rencontre en 1966 sur le tournage d'un des épisodes de la série télévisée dossier de l'agence O. De leur union, il n'y aura pas d'enfant. J'ai failli avoir des enfants avec mon premier mari, Henri Coste. Mais comme il voulait que je fasse carrière, il m'a fait avorter deux fois. Si j'étais tombée enceinte avec Marc, Simonon. Peut-être que j'aurais aimé être mère. Mais cela ne s'est pas passé ainsi. « Et puis, je me disais que si un gosse se mettait entre nous, cela m'énerverait. » Expliquait-elle au journal des femmes. Le Parisien écrit de son côté de façon très romanesque, « Mylène de Mongeau n'a pas eu d'enfant parce qu'elle voulait que son grand amour Marc Simonon partait en 1999, et elle reste des amants. » Guillaumet. Si elle n'avait pas eu d'enfant biologique, Mylène de Mongeau était proche de la petite fille de son regretté époux. Même si ses relations avec les enfants du premier mariage de Marc Simonon étaient tendues. « Ils pensent que je leur ai volé tout ce que leur père m'a légué », avait-elle avoué dans la presse. « Mais je suis très amie avec ma petite fille de 17 ans, la fille de son garçon, avait-elle confié dans ICI Paris. »